Le chiffrement en informatique. Quand on manipule des données, on doit les protéger. C'est pourquoi en informatique, on utilise très souvent le chiffrement. Mais c'est quoi exactement ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti ! Le but principal du chiffrement, c'est de protéger la confidentialité des données en les rendant illisibles pour les personnes non autorisées. Lorsque les données sont chiffrées, elles sont incompréhensibles sans la clé appropriée. Le chiffrement permet également de sécuriser les communications, en particulier sur les réseaux informatiques. Tu as sans doute déjà entendu parler du HTTPS par exemple. En plus de la confidentialité, le chiffrement va permettre de garantir l'intégrité des données grâce aux mécanismes de signature numérique par exemple. Et enfin, on peut utiliser le chiffrement pour authentifier les parties impliquées dans une communication. Bref, le chiffrement est constamment utilisé en informatique. Il est même réglementaire dans certains secteurs, comme la finance ou encore la santé. On parle souvent de chiffrement ou de cryptage de manière interchangeable. Les deux termes ont cependant de légères nuances de sens. En général, ils se réfèrent tous les deux à la pratique de transformer des données en un format illisible pour quiconque n'a pas les informations nécessaires pour les décoder. Le terme chiffrement est plus couramment utilisé dans le domaine de la sécurité informatique. Il décrit le processus de transformation de données en utilisant un algorithme et une ou plusieurs clés. Le déchiffrement utilise ces clés pour retrouver des données lisibles. Dans le cas du décryptage, on va chercher à retrouver le message sans disposer des clés. C'est par exemple ce que font tous les archéologues. Dans le cas du chiffrement symétrique, on utilise une seule et unique clé qui est partagée par les deux parties. Celles-ci doivent donc échanger cette clé de manière confidentielle. En effet, on va utiliser cette clé pour chiffrer ou déchiffrer les messages. L'avantage du chiffrement symétrique, c'est sa rapidité d'exécution. Les algorithmes courants de chiffrement symétrique sont DES, 3DES ou encore AES. L'inconvénient du chiffrement symétrique réside dans la sécurité de la clé. Si celle-ci est compromise, tout le système s'effondre. C'est pourquoi on gère souvent les clés dans des KMS, des Key Management Systems. On utilise souvent le chiffrement symétrique pour la protection des fichiers sur un disque dur par exemple. Pour résoudre ce problème de clé partagée, on va utiliser le chiffrement asymétrique. Dans ce cas, on va utiliser une paire de clés. On parlera de clé publique et de clé privée. Ces deux clés sont liées mathématiquement. Toutes les données chiffrées avec la clé publique ne sont déchiffrables qu'avec la clé privée correspondante. Si on doit bien protéger la clé privée, on peut par contre diffuser librement la clé publique. On résout ainsi le problème d'échange de clés du chiffrement symétrique. Le chiffrement asymétrique est utilisé en permanence sur Internet dans les protocoles SSL et TLS du HTTPS par exemple. Pour garantir l'intégrité des données, on va utiliser une fonction de hachage. C'est une fonction mathématique qui va convertir une chaîne de caractère de taille quelconque en une chaîne de taille fixe. Le résultat de cette fonction, c'est ce que l'on appelle l'empreinte ou le hache. Cette fonction est irréversible, il est impossible de retrouver le message grâce au hache. Et en théorie, deux messages ne donneront jamais le même hache. Ainsi, toute modification même infine du message va entraîner une modification du hache. On peut ainsi s'assurer de l'intégrité d'un message en y adjoignant le hache. Quand on va envoyer le message, on va ajouter le hache et à l'arrivée, on va calculer le hache du message reçu. On va pouvoir comparer avec le hache reçu et si c'est le même, les données sont intègres. Si en plus, on ajoute un mécanisme de clé publique et clé privée, on va même pouvoir faire un mécanisme de signature numérique. En bref, le chiffrement en informatique va nous permettre de garantir la confidentialité et l'intégrité des données. Avec l'intégrité, on s'assure que toutes les données ne sont pas altérées entre l'expéditeur et le destinataire. Avec la confidentialité, on s'assure que seules les personnes autorisées auront accès aux données. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur le chiffrement. N'oubliez pas de partager et de poser vos questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes. Merci.